Oh, ta majesté, ta majesté, c'est l'effet au-dessus des cieux, et ton mort est un délire, oh, ta majesté, c'est l'effet au-dessus des cieux, de voir la manifestation de Dieu parmi nous dans différents aspects. Il nous a parlé depuis vendredi de différents aspects de Jésus, et nous avons continué le séminaire hier, un séminaire d'évangélisation pour présenter Christ. Paul dit, nous ne nous prêchons pas de nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons aux serviteurs à cause de Jésus. Et s'il n'était pas à la page, s'il n'était pas à l'ordre du jour, nous ne nous présenterons pas devant vous. Et si nous sommes devant vous, c'est pour glorifier son nom et élever son nom. Vous savez, lorsque Jésus est glorifié, tout ce dont ton cœur désire, il est capable de le faire. Le problème, c'est que nous avons tendance, on nous a habitués à chercher juste quelque chose que Jésus a, et non Jésus lui-même. Or, nous devons changer notre conception, nous devons le désirer de lui, vous voyez. Alléluia, nous devons le désirer de lui parce qu'il est l'origine de tout, il est la source de tout, il est le commencement de tout, il est à la base de tout. Il dit un mot, la chose arrive, tout dans la parole de Dieu et dans toute l'humanité, tout autour de Jésus, vous voyez. Il n'y a pas autre chose, matin Jésus, l'après-midi Jésus, on l'a dit tout à l'heure, le déjeuner c'est Jésus, le dîner c'est Jésus, tout tourne autour de lui. Tu danses, c'est Jésus, tu te réveilles, c'est Jésus, tu es à la douche, c'est Jésus, tu es dans la cuisine, c'est Jésus, tu conduis la voiture, c'est Jésus, tu es à l'école, tu penses à Jésus, tu es au travail, c'est Jésus. Tu casses quoi que tu fasses, Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2, je ne serai pas long, c'est quelqu'un d'autre qui devait prendre la place, mais il y a eu un petit souci, c'est notre petit débat ce soir. Paul dit, pour moi frère, lorsque j'étais allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir, parmi vous, autre chose que Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons, parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Paul ici parle à une église, l'église de Corinthe. Dans un chapitre 18, Paul arrive à Corinthe, Paul bâtit l'église de Corinthe, Paul reste à Corinthe pendant plus de 8 ans et demi pour poser le fondement. Il le dira dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dira que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et voyez-vous, l'église de Corinthe avait reçu la révélation de Jésus sous différents aspects. Il dira que, dans 1 Corinthiens 1, le verset 5, il dira, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de Dieu et la connaissance. Et plus loin, il dira, le témoignage de Jésus ayant été parti solidement au milieu de vous. Voyez, en tant que ministère apostolique, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, Dieu nous appelle à annoncer Christ. Dieu nous appelle à présenter Jésus. Or, vous ne pouvez pas présenter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Voilà pourquoi leur témoignage était efficace. Pourquoi? Parce que tous, tous parmi ceux qui ont annoncé Jésus, ils l'ont vu, ils l'ont rencontré. Frère, l'évangile ne doit pas être basé sur ce qu'on a entendu seulement. Il faut recevoir, en plus de ce que vous avez entendu, le témoignage venant de l'Esprit, pour que la vie de Jésus, qui va être dégagée par vous, puisse apporter la vie, la grâce, la délivrance. Parce que lorsque Christ est prêché, franchement la délivrance. On nous a dit tout à l'heure, comme hier, on en a parlé, Christ est le rocher. Christ est la pierre angulaire, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'ordre. Voyez-vous, Pierre l'avait rencontré. Jean l'avait rencontré, Jacques l'avait rencontré. Et Paul aussi à son tour, pendant qu'il était en train de persécuter l'église, partant à Damas, sous le chemin de Damas, la Bible dit qu'une lumière va éblouir. Il sera ébloui et il va entendre la voix qui parlait en disant, seul, seul, pourquoi me persécu-tu? Il y a eu une rencontre, au préalable, entre Paul et l'oncle de Galilée. Il n'a pas rencontré le Jésus que les prophètes ont annoncé. Parce qu'au temps des prophètes, Jésus n'était pas encore venu. Il y avait un temps qui était prévu pour que le Messie naisse. Et la Bible dira, dans ce que les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils et le Fils de Dieu est envenu sur terre. Il a accompli l'ordre de la rédemption de manière parfaite. Et la Bible dira, il est mort, il est ressuscité des morts, et il a vaincu les morts et la mort, et il est vivant pour toujours. Donc, puisqu'il est vivant pour toujours, il est capable aussi de se révéler. C'est le seul homme qui a connu la mort, et qui est sorti de la mort, et qui demeure vivant. Il n'y a pas d'un autre. Tous ceux qui sont morts avant Jésus, ou après Jésus, qui ont été ressuscités, ramenés à la vie, sont morts à nouveau. Le Fils de cette femme, la veuve de Saripta, qui lui avait ressuscité un jour, cet enfant était mort. Le Fils de la femme Tsunami, qui a été ressuscité, elle était morte à nouveau. Regardez, lorsqu'on est parti enterrer cet homme dans le camp de Moabite, le corps de cet homme qui avait touché les eaux d'Élysée, la Bible dira que les eaux d'Élysée vont ressusciter ce mort. Et je suis sûr que ce mort, qui a été ressuscité ce jour-là, à cause de l'option qui était dans les eaux d'Élysée, se tombe et mort à nouveau. Lorsque Jésus est venu, la Bible dira, une femme, un jour, « Oh mon Dieu, que j'aime la présence de Dieu, que j'aime le nom de Jésus. » La Bible dira qu'il y avait une femme, dans Luc chapitre 7, qui était veuve. Elle avait un seul enfant. Et cet enfant était malade, et cet enfant était mort. Et cette femme veuve pleurait énormément, parce que personne ne pouvait venir à son aide. Voyez, son mari était déjà décédé. Et comme en Israël, lorsque vous perdez un homme, vous perdez un mari, vous êtes à riser de la société. Vous êtes mis au point de la société. Personne ne viendra à votre aide. Et vous êtes donc abandonné, donc délaissé. Mais allez, Mouya. La Bible dira que cette femme pleurait. Elle avait de l'or parce qu'elle venait de perdre son mari. Et voilà que son fils, sur qui elle avait compté, ce fils qui devait être l'espoir pour cette femme, le fils venait aussi de mourir. Et cet homme, cette femme, elle était en train de partir au cimetière. Je veux que quelqu'un m'entende aujourd'hui. Je veux que quelqu'un m'entende aujourd'hui. Je veux vous parler de Jésus crucifié et de Jésus glorieux. De Jésus qui est capable de tout. La Bible, cette femme, elle était dans un cortège. Il y a eu deux cortèges. Le premier cortège, c'est le cortège qui a mené le mort vers le cimetière. Cette femme était abandonnée. Cette femme était seule. Cette femme pleurait. Les larmes ralpissaient ses yeux. Elle n'avait personne qui pouvait finir à sonner. Elle partait enterrer son enfant. Elle était comme désespérée. Mais je veux te dire, là où tu es désespérée, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir. La Bible dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que Jean a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Je veux te dire, tant que tu n'es pas encore mort, tant que, tant que, tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, les hommes peuvent parler, les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est Jésus qui est à mettre le dernier mot sur ta vie. C'est à lui de mettre un point sur ta vie. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle avait le cortège de la mort. Elle partait au cimetière. Je ne sais pas quel cimetière. Elle allait enterrer son fils. Certainement, la tombe de son fils était à côté de la tombe de son mari. Elle pleurait. Personne, personne pour la consoler. Regardez une personne qui avait un enfant, un garçon unique, un fils unique et qui, auprès de l'âme, était déjà veuve. Qu'avait-elle inspiré encore ? Il n'y avait plus d'espoir pour cette femme. Elle partait au cimetière. Mais la petite, certainement dans son cœur, elle invoquait Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, qui a dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel, celui-là sera sauvé. Elle partait. Mais, j'aime la Bible. Alors qu'il y avait un cortège de la mort qui allait dans le cimetière, de l'autre côté, il y avait un autre cortège, le cortège de la vie. Jésus-Christ de Nazareth, accompagné de ses disciples, accompagné de la foule. Et Jésus tracait la route. Et il y a eu rencontre. Je vais te dire aujourd'hui, il y a rencontre de deux cortèges. Le cortège de la mort, de ta situation, et le cortège de Jésus. Enfin, c'est toi. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Et Jésus est arrivé. Alors qu'on portait la mort dans le cercueil, dans le cortège de la mort. On dit, pourquoi la mort ? La mort est venue avec le péché. Pourquoi la mort ? La mort, c'est la conséquence du péché. Voyez, le salaire du péché, c'est la mort. Et on nous parle de la mort spirituelle, et on nous parle de la mort physique, et on nous parle de la mort, de la seconde mort, qui est le lac de feu. Mais attention, il y a un homme qui savait qu'il était venu dans ce monde pour un seul but, pour vaincre. Oh mon Dieu, le premier ennemi de l'homme qui est la mort. Il est arrivé. Près, de l'autre côté, il vient, il fixe le regard vers le cortège de la mort. Il a vu cette femme, veuve, qui avait son problème, qui avait son secueil, son enfant unique, pleurant, jémissant. et Jésus approché, Jésus approché, Jésus approché. Mes amis, il y a eu rencontre. Je dis, il y a eu rencontre. Lorsqu'il a rencontré, oh oui, cette femme, le cortège de vie, a rencontré le cortège de la mort. La Bible dit, Jésus va toucher le secueil, et l'enfant va ressusciter par la puissance de Dieu. Mes amis, aucun homme, aucun prophète aussi puissant qu'il soit, aucun homme aussi imminent, il y a des hommes imminents, il y a des présidents, les rois, il y a des gens qui ont terrorisé le monde, mais eux tous ont été terrassés par le nomi qu'on appelle la mort. Tous. Mais ma Bible dit ceci, aïe-t-il avec moi dans le livre d'Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2. Que j'aime la présence de Dieu. Que j'aime la présence de Dieu. Hébreu chapitre 2. Disons ensemble le verset 14 au verset 16. La Bible dit, Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tout ce qui, par crainte de la mort, était toute leur vie retenue dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en eux, mais c'est à la postérité d'Abraham. La Bible dit, puisque les enfants, nous autres, nous avons part à la chair et au sang. La Bible dit que lui-même, il y a participé. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Vu des anges, cru dans le monde, élevé dans la gloire, proclamé dans les nations. Il est venu, frère. Il a pris la forme humaine. Parce qu'il avait un défi. Il fallait qu'il relève le défi. Le défi de la mort. Le défi du péché. Mes amis, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Aussi bien la mort physique que la mort spirituelle que la seconde mort que la Bible désigne, le lac de feu. Personne ne pouvait être délivré de la mort. Personne ne pouvait vaincre la mort. Mais il est venu de son état d'esprit. Il a été transposé dans un corps chenel, vécu parmi les hommes pendant 33 ans et demi. En Dieu fait chair. Dieu parmi les hommes. Habitant parmi les hommes. Mais alors, il avait une mission. C'est de délivrer l'homme du pouvoir de la mort. Oh oui. Il est Dieu à tant que le mort qu'il a donné son fils Jésus afin que quiconque en lui ne périsse point, c'est-à-dire ne meure plus mais qu'il reçoive la vie. Mes amis, cette vie, elle est d'abord spirituelle. Or, tout ce qui est spirituel prédomine sur le matériel. Or, si tu as reçu la vie spirituelle, c'est-à-dire que même si ton corps mord, ton cœur, ton corps plutôt chenel, meurt aujourd'hui, tu as l'espérance de la résurrection. Parce que son nom, c'est la résurrection. Il dit à la femme, il dit à la main, il dit je suis la résurrection et je suis la vie. Il dit celui qui croit en moi, vivre, même s'il meurt. Amen. Amen. Et lorsque, le temps a été accompli, il est parti, il est monté au poteau de la croix. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il devait vaincre le plus grand ennemi de l'humanité. Madame la mort. Mes amis, la mort est l'ennemi farouche de l'homme. Ton argent ne te sauvera jamais de la mort. Ta bonté ne te sauvera jamais de la mort. Vous voyez ? Les biens matériels que tu as ne sauraient te délivrer de cette âme qu'on appelle la mort. Et tous ont été sous le joug de la mort. À partir d'Adam, notre premier père qui a péché et encore de son péché, l'humanité est soumise à la loi du péché et à la loi de la mort. Jusqu'à un temps marqué. Quel est ce temps-là ? C'est le temps où Jésus de Nazareth a décidé de payer le prix au poteau de la croix de Golgotha. La bête dit ce ne sont pas des choses périssables, pas de l'argent ni de l'or que vous avez été racheté de la même manière de vivre hérité de vos pères. Mais pas un sang précieux comme d'un agne sans défaut, sans âge. Il a été crucifié pour toi. Il est mort au poteau de la croix. Pour moi, frère, la bête dit lorsqu'il était au poteau de la croix, il a effaché l'acte dans les ordonnances condamnées les hommes et qui subsistaient contre eux. Et la bête dit qu'il va débrouiller les dominations, les autorités et il va les livrer publiquement en spectacle et il va triompher par la croix. Donc il fallait qu'il meure par la croix. Voilà pourquoi la croix est la base. Par la croix, nous sortons du royaume de ténèbres et nous sommes transportés dans le royaume de lumière. Il y a quelque chose que Satan ne peut pas supporter. C'est la croix de Jésus parce que quelque chose s'est passé. Le jour de la croix, quelque chose s'est passé. Il est resté six heures et la bête de la ténèbre aurait couvert toute la souffrance de la terre. Et pendant les six heures que Jésus était au poteau de la croix, il était en train de restaurer l'homme. Il était en train de ressusciter la personne que tu es, la femme que tu es, l'homme que tu es pour changer ta vie. Mes amis, rien ne pouvait te hanter le péché de l'humanité. Mais lui, il est venu comme Emmanuel, sans défaut. Et la Bible, son sang est pure et sans défaut, sans âge. Et ce sang est le seul sang capable de hanter le péché de l'humanité. Ni le sang de Thoreau, ni le sang de Pouc, aucun de ce sang n'était aussi puissant pour délivrer l'homme, pour restaurer l'homme, pour te ramener à la condition initiale. La Bible dit, il est venu comme le dernier Adam. Vous savez pourquoi le dernier Adam ? Le premier Adam a échoué, mais le dernier est venu pour restaurer l'humanité dans la position initiale. Il est parti à la croix, seul, payant le prix, gémissant, souffrant, on l'a cloué, il a reçu, 40 coups moins 1, on a mis une couronne de pire sous sa tête, mes amis, on l'a insulté, on l'a colonné, on l'a crucifié. Frère, il était là, il pleurait, il chemissait, mais il était en train de faire une oeuvre salvatrice, le salut de l'humanité était passé par la croix. Vous comprenez pourquoi Paul dira, je ne veux savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Mes amis, à chaque fois que tu te souviendras de la croix, tu auras la victoire sur le péché, tu auras la victoire même sur la maladie, sur la mort, même si la mort frappait un jour, oh oui, tu n'auras plus peur, vous savez pourquoi ? Parce que tu n'étais sans plus dans le séjour de mort. La mort est devenue un qu'un pour toi. Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu ? Qui, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu ? Et Jésus est mort après Matthieu 27, on l'a enterré, il est parti dans le séjour de mort et l'habitira qu'il a exercé deux ministères, il a annoncé l'évangile à ceux qui ont été autrefois incrédules, leur attestant leur condamnation par la parole de Dieu et il est parti délivrer les captifs. Tous ceux qui étaient morts alors avant la grâce, qui avaient l'espérance dans l'agneau de Dieu, qui avaient l'espérance de la vie, qui attendaient ce jour parce qu'il a pété dans Luc que tous les prophètes ont parlé de lui, la loi a parlé de lui et les hommes ont parlé de lui et la Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Toute la prophétie biblique était focalisée sur l'homme de Galilée. Toute la prophétie biblique était centrée sur cette personne, oh oui, cette personne que l'humanité rejette aujourd'hui, mais attention, attention à cet homme, attention, le seul capable de te délivrer de l'acte de feu, beaucoup de personnes ne savent pas qu'après la mort, il y a le jugement, il est réservé aux hommes, de mourir une seule fois, après quoi, viens le jugement, après ta mort, soit tu pars dans le royaume des cieux, les anges viennent te porter, si tu es à Jésus, bien sûr, ou soit tu es enseveli et dans le lac de feu, frère, plutôt l'enfer, le séjour de mort, cette prison où vous allez être, vous allez attendre le jugement dernier, et je vous assure, les enfants morts dans l'âme à cause de la douleur, regardez un peu l'histoire de l'homme riche, regardez l'histoire de Lazare, les deux, cette histoire nous parle des réalités qui se passent après l'autre et là, mes amis, Jésus n'est pas une personne que vous devez négliger, Jésus n'est pas une personne que vous devez fouler au pied, Jésus n'est pas une personne que vous pouvez prendre à la légère, frère, c'est le Dieu de gloire, c'est le Dieu de gloire, et la petite c'est le Dieu de gloire, trois jours pour accomplir la prophétie, de même que je n'ai ainsi trois jours et trois nuits dans le vent du poisson, de même que le fils de l'homme fera trois jours et trois nuits dans les seins de la terre, il est resté là, et la terre, la terre, je suis convaincu et dans les pulsions, la terre a reçu le fils de Dieu, il était là, et trois jours après, la Bible dira, il va sortir du tombeau vivant, dans Apocalypse 7, chapitre 1er, verset 18, il dit, il dit, il dit à Jean, j'étais mort, et je suis vivant au siècle, au siècle, et je tiens entre mes mains les clés de la mort, et les clés du séjour de la mort, et dans Corinthie, il dit, oh mort, où est ta victoire, au mort, où est ton éclairant, il n'y a pas un homme qui a vaincu la mort, si ce n'est Jésus, il a vaincu, la Bible dit, il a vaincu la mort, et puisqu'il a vaincu la mort, il est capable de nous délivrer, nous sommes délivrés de la mort, je suis un homme libre, je suis un homme délivré, je suis un homme béni, je suis un homme affranchi, si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre, je n'ai plus peur de la mort, et regardez les gens, les gens ont peur de mourir, c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré le crucifié, Paul dit, je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié, je ne veux savoir autre chose parmi vous que la croix de Jésus qui est la base de mon salut sur qui je posais ma foi, il dit, il dit, c'est cette croix qu'il a prêchée, dans 2 Timothée chapitre 4, si vous lisez à partir du verset 8, Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, et l'évangile que nous prêchons parle de Jésus crucifié, de Jésus ressuscité, de Jésus vivant. Lorsque vous regardez le monde, le monde est désemparé, on nous en a parlé, des catastrophes à gauche, des problèmes à droite, même les chrétiens ne savent pas où tourner la tête. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver d'ici 10 ans. Il est difficile aujourd'hui de planifier les projets parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais attention, une seule chose que je veux vous dire ce soir, la croix de Jésus. Alléluia, Alléluia, Apocalypse chapitre 12. Satan n'aime pas la croix parce qu'il sait lui-même ce qui s'est passé. Vous vous rappelez donc de la prophétie de Genèse 315. La toute première prophétie que Dieu avait libérée lorsque l'homme a péché. Il dit à quoi ? Je mettrai une amitié entre la femme et le savant, entre sa postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Est-ce que vous savez que Jésus a été blessé au talon ? Psaumon parle. Ils l'ont blessé au talon. Et il a écrasé la tête du serpent. Pourquoi Golgotha ? Golgotha signifie lieu du crâne. Quel crâne ? Tu ne m'as pas compris. Lorsque Moïse était dans le désert, regardez, juste une petite illusion pour comprendre un peu la croix de Jésus. Lorsque Moïse était dans le désert, Dieu voulait l'envoyer à l'Égypte. Or, l'Égypte était l'image du royaume de Ténèbres. Et Pharaon était l'image de serpent. Et il avait des magiciens autour de lui. Ils adoraient plusieurs dieux. Et le serpent était une des divinités qui était adorée à l'Égypte. Dieu envoie Moïse. Et Dieu savait que Moïse ne réussirait en aucun cas la mission sans la puissance de la croix. Moïse dit non. Je ne peux pas y aller. Je ne sais plus parler. Je lui dis qu'est-ce que tu as dans ta main? Une vierge. Je lui dis jette la vierge. Moïse jette la vierge. Et la petite la vierge la vierge devient un serpent. Ça ne vous dit rien de serpent? Le serpent ancien. Le dragon. Le diable. Donc Moïse allait confronter la puissance occulte. Ou je dirais la puissance occulte. et Dieu nous dira par la suite celle-ci ne sert pas par la queue. Moïse a ceci ne sert pas par la queue. La première raison c'était pour tuer la peur dans le cœur de Moïse. Et la deuxième raison c'est parce que la queue my God la gloire de Dieu est parmi nous. Amen. Moïse ne peut pas saisir le serpent par la tête parce que la tête était réservée à Jésus à la croix. Voilà pour Moïse il a tenu la queue. c'était pour dire que oui la queue ça va mais la tête c'est le cerveau. Le royaume de Ténèbres sera déjoué à la croix. Et Christ est venu au lieu du crâne. Est-ce que vous savez que Satan sa tête a été écrasée depuis 2000 ans ? Si ce n'était pas le cas Jésus n'en est pas à dire et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc moi Jésus je bâtirai mon église et que les pas du séjour de mort ne prévoqueront pas contre elle. Donc si Jésus l'a dit parce qu'il savait qu'il allait écraser celui qui a le clé de la mort et du séjour de mort c'est-à-dire le diable et il dit les pas du séjour de mort n'auront pas le dessus et dans Luke 10 19 il dit quoi il dit je vous ai donné le pouvoir exousia en grève de marcher c'est-à-dire de fouler au pied d'écraser le serpent le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire mes amis parce que tu as cru à la croix parce que Jésus crucifié habite en toi tu as reçu le pouvoir le pouvoir divin tu as reçu l'autorité de Dieu pour fouler le venu pour écraser la puissance de sa mort voilà pourquoi l'église doit prêcher la croix l'église doit vivre la croix l'église doit marcher par la croix lorsque l'ennemi se lève il faut lui rappeler que ce n'est pas moi qui ai vaincu il y a 2000 ans quelqu'un a versé son sang et la Bible dit d'Apocalypse de 12 11 ils l'ont faigue à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur démoniage Jonathan ils n'ont pas aimé leur fille pour craindre la mort est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui rien ne peut résister là où il y a la croix de Jésus et quand on parle de l'église la Bible dit que l'église il dit aux anciens baissez les troupes de Dieu qui est sous votre garde il dira veillez sur vous-même prenez garde à vous-même et à tous les troupes sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang je veux te dire une bonne nouvelle tu as été acquise Jésus t'a acquis tu n'es plus d'une propriété de te mort le mari de lui n'a plus de domicile sur toi la femme de lui n'a plus de domicile sur toi tu es une propriété privée tu appartiens à l'homme de Galilée tu appartiens à celui qui a versé son sang et il y a 2000 ans le sang du Dieu vivant appelé pour toi il y a quelque chose que Satan n'aime pas c'est le sang de Jésus il y a quelque chose que Satan n'aime pas c'est la proie de Jésus la prédication de la proie elle est une folie pour ceux qui périssent pour nous qui sommes sauvés elle est la démonstration de la puissance de Dieu on le dit j'étais parmi vous dans un état de crainte et de tremblement mais une chose ici une chose ici ma parole et ma prédication ne reposez pas sur les blablabla sur les discrits pour choisir de la sagesse des gens mais sur la démonstration d'esprit de Dieu et de la puissance le royaume des cieux ne consiste pas en parole le royaume des cieux c'est la puissance de Dieu oh oh le royaume c'est la puissance Jésus arrive Jésus revient bientôt l'église doit te montrer la puissance de Dieu l'église doit te réveiller l'église doit prêcher la croix l'église la croix il dit c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits il dit les sages il dit les grecs cherchent la sagesse les juifs cherchent le miracle mais nous mais nous nous prêchons Christ le crucifié fouillis pour les philosophes en quoi la mort des noms peut-elle délivrer les nations si le crème de plaie qui tombe à terre ne meurt il ne portera pas de fruits mais la Bible dit si elle meurt oh si ce crème meurt il portera peu plus de fruits nous sommes le résultat de la semence de Jésus Jésus a versé son sang il a semé mes amis nous sommes aujourd'hui la preuve qu'il est ressuscité parce que nous marchons dans la puissance de la résurrection de Jésus si Christ n'est pas ressuscité notre évangile est vain et votre foi est vaine je veux te dire ne place plus ta foi sur l'homme de Dieu sur un apôtre sur un prophète ils sont tous des mortels un jour viendra ils mourront mais celui qui se confiera dans le Dieu oh oui l'éternel est armé celui-là ne sera jamais dans la confusion l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur oh oui sois soutenu par la croix vis par la croix respire par la croix démontre la croix quand Satan arrive dis-lui oh oh j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer maladie mon grand frère Jésus a payé la double vie par ses meurtres sûres nous avons été guéris nous avons été guéris nous avons été guéris tu ne peux plus pleurer pour la guérison tu dois saisir la guérison par la foi Christophe nous a parlé tout à l'heure de la foi le dîner est déjà prêt on a déjà payé les restaurants tout est prêt tout est dit entre et marche Jésus dit je suis la porte des produits si quelqu'un entre par moi il entrera et il sortira et il trouvera des partirages il y a une seule porte la porte du royaume des cieux la porte de l'éternité ah et non c'est Jésus Christ qui vient ne sois plus désemparé ne pleure plus où est Christ les chrétiens de Corinth ils commençaient à s'appuyer sur les hommes Paul dit j'ai appris que les autres disent que je suis pour Paul donc on peut s'effacer donc on peut rappeler l'os Christ est-il divisé est-ce que c'est au nom de Jésus que vous avez été baptisé et Paul va leur enseigner sur la personne de Jésus il dit je ne veux savoir autre chose parmi vous on ne veut pas savoir après cette conférence ah oui quelle est l'homme qui a le mieux prêché ça ne nous intéresse pas est-ce que Jésus est glorifié c'est tout ce qui nous intéresse alléluia je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ est Jésus Christ crucifié qui veut le rencontrer autrement même si tu es enfant de Dieu qui veut avoir une rémunération autre que c'est Jésus il n'y a pas de honte à voir qui veut alors lève-en-nous il va se revenir autrement à toi élève tes voies tes mains vers le ciel regarde au Seigneur ne regarde pas à moi regarde à lui seul aujourd'hui il veut se révéler à toi comme le crucifié oh oui je ne veux savoir autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié tu recevras la révélation la révélation de sa personne changera ta vision la révélation de sa personne changera ta mentalité la révélation de sa personne changera ta conception des choses la révélation de sa personne te donnera un élan nouveau dis-lui Seigneur je veux une révélation de ta personne élève ta voix élève ta voix élève ta voix commence à le lever commence à le lever oh oui hallelujah hallelujah Jesus élève ta voix élève ta voix dis-lui Seigneur révèle-toi mon cœur dis-lui révèle-toi mon cœur il nous faut se révéler oh Paul dit je prie qu'il illumine les yeux de mon cœur afin que vous puissiez avoir oh oui l'esprit ouvert l'intelligence ouverte pour connaître le mystère caché de Dieu Christ révélé il est celui qui marche au milieu de cette chambre de l'étor la Bible appelle l'étoile brillante du matin autour de ses reins tu peux le contempler il y a comme une cinture d'or la Bible des ses yeux sont comme une flamme de feu ses cheveux sont comme la laine vue la laine blanche comme de la neige oh oui son visage resplendit comme le soleil tu lui dis Jésus révèle-toi à moi prions 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 demande-lui de se révéler demande-lui de se révéler demande-lui de se révéler autrement à toi éloigne-moi le livre éloigne-le 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 oh oui ce n'est pas un spectacle nous sommes à l'effet nous sommes tenus à sa rencontre et la minute de jeune œuf il est celui qui a ouvert le seuil à la beurre dans le service il est la porte de Bopi et dans le service La pitié qui est la résurrection et la vie. Dans Jean XII, il est le grain de blé qui tourne la terre et qui tourne la vie. Dans Jean XII, il est celui qui lave le pied des apôtres. Il est venu de laver, il est venu de prêter, il est venu de sanctifier. Dans Jean XIV, il est le moins chômage, il est la vérité, il est la vie. Il est la pitié dans Jean XII, il est le sainte. Eh oui, nous sommes le sainte. Eh oui, nous allons porter du fruit. Parce que nous sommes attaqués au sainte. Et dans Jean XVI, il promet l'esprit. Lorsque l'esprit viendra, il nous contira avec toutes les vérités. Il ne parlera pas de lui-même. Il annoncera, il vise à nous faire. Le chère Jean XIV, eh oui, dans Jean XVIII, il est celui qui intercède nous auprès du Père. Dans Jean XVIII, il est celui qui confond les religieux. Oui, il fait face à la croix. Dans Jean XIX, Jésus crucifié, élevé le poteau de la croix. Il vise l'espoir, on lui donne le vieux grand. Et il crie, tout est accompli, tout est accompli pour toi. Jésus a tout accompli. Et pas pour ta croix. Il a pris notre remboursement pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est dans la loi de l'esprit et de la vie. En Jésus, il nous a accrochés de la loi de l'esprit et de la mort. Et dans Jean XX, il est celui qui est ressuscité de mort. Et dans Jean XX, il est celui qui apporte la croix de l'esprit. C'est moi et Jésus, c'est moi et Jésus. Mon nom est Jésus, c'est moi et Jésus. Il y avait sauf Jésus, Jésus, Jésus. Oui, il y avait sauf Jésus, il y avait sauf Jésus. Il y avait sauf Jésus, il y avait sauf Jésus. Et lui, oh oui, El Shaddai. Et ma vie, Adonai. Oh, celui que notre père aime, El Shaddai. Le roche d'Israël. Il y avait sauf Jésus, il y avait sauf Jésus, il y avait sauf Jésus. Je rêverais pour toi, il y avait le droit du matin. Il y avait, oh oui, le rejetteant. Il clérit le cœur, il te libre, il libère. Les chaînes sont brisées, oh, par la puissance de Dieu. Oh, parce qu'on puisse attendre. Évangélise de Joël. Parce qu'on sèche, priez avec moi de toi. Priez avec moi de toi. Dieu est en train de se Extremaie. Je vous dis dans mes médias, il est en train de se Extremaie. oh oui je suis aussi Alléluia Priez pour l'esprit de votre vie Priez pour les beaux de Dieu Oh oui Il vive le pain de ta vie Le pêche est fermé Il a la clé, la lutte Laisse qu'il libre, ta sœur nous fermeras Laisse qu'il ferme, ta sœur nous fermeras Sommelle Jésus Sommelle Jésus Et le merci Laisse pour l'esprit Laisse pour l'esprit Et le la pute Alléluia Jésus 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 un jour je sais, un jour je sais, il se levera dans ma vie, un jour je sais, 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 Un jour se fait allezо, allez, jetez, jetez, jetez oui, jetez désol ensuite remag increasing samen Oh oui, oh oui, pousse, pousse, oh oui, ce n'est vrai là, dans ma vie, je n'ai pas vu le temps passé, je n'ai pas vu le temps passé. Oh oui, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, ce n'est vrai là, dans ma vie, « Tu es Nee », je sais, il n'y a pas vu être dans ma vie, je n' Tiny d'eux Посé, masks, vous aider à faire dans la maison, pour une femme de jeûne, femme de pire, que je ne preste également appris que je ne dis pas vraiment appris que je ne dis pas, il y a une personne proportionnelle, il vient sur ta fille, C'est quoi que tu te parais ressenti ? Approche-toi, approche-toi ! Jésus-Saint, un Jésus-José ! Jésus-Saint, s'ouvrir là ! Que l'appartient de ton cœur ! Toi, en tant d'exemple, je savais que c'est toi ! Toute ta famille, t'es mal à toucher ! Eu quero te vejo, jésus-José ! Ten aos mes T standards et à mort qu'ört et à põe j'une ! De quoi, je résiste ? Approche-toi ! He toi ta pasó ! Jésus-José ! Jésus-José ! Jésus-José ! Jésus-José ! A todos ? Je suis arrivée à l'université ! Jésus-José ! C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.